Le don de la foi. Ici c'est l'histoire d'Elie. Eli, il a lancé un défi au prophète de Baal. Parce que tout Israël, c'était de tourner les dieux, ils en donnaient des fétiches. Et il y avait des prophètes pour ces fétiches-là, qu'on appelle Baal ce fétiche. Et donc il y avait des prophètes pour Baal. Et Eli, il était le seul prophète du Seigneur. Donc il voulait que le peuple revienne à Jésus. Que le peuple revienne à Dieu. Parce qu'à l'époque, Jésus n'est pas encore venu, le Messie avait été annoncé, mais il n'était pas encore venu. Donc les gens allaient directement à Dieu. Donc, il a lancé un défi public. Il dit les 400 prophètes de Baal, de Nice, moi Eli, et puis vous, vous êtes 400. Vous prenez l'holocauste, vous allez apprêter. Moi aussi, je vais apprêter mon holocauste. Et nous allons invoquer chacun son Dieu. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est ce Dieu-là qui est Dieu. Ça c'est la foi. C'est la foi. Si l'Église, si nous vivons dans la sanctification, si nous avons une puce de prière, nous allons manifester comme ça des choses de la foi. Et puis les gens vont se convaincre. Quand tu donnes une parole de foi, va prier. Quand Eli a dit la pluie arrive, il allait prier. Beaucoup d'entre eux ne savent pas que quand Dieu te donne une parole, tu dois l'enfanter. Et la prière, c'est l'enfantement. La parole, c'est la grossesse. Beaucoup sont assis, ils pensent que toutes les prophéties vont se réaliser. Il y en a des mecs qui n'aissent pas. Il y a des fausses couches. Donc quelqu'un peut te donner une parole de la part du Seigneur. Tu dis que ça n'est pas réalisé, donc c'est un faux prophète. Non. La parole est une grossesse. La prière, c'est l'enfantement. Tu dois prier jusqu'à ce que ça arrive à l'existence. Dieu te donne la foi, c'est un don. Le don de foi. Beaucoup de critiques, et puis on n'a pas tout ça. Pourquoi ? Parce qu'on ne vit pas comme Dieu veut qu'on vive. La prière, c'est l'enfantement. Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie. Réglise du Seigneur. Jésus-Christ revient bientôt.